bonjour à toutes et à tous c'est la flèche rogeron et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo pour faire un petit résumé de ce début de giro d'italia donc on se retrouve sur pc il n'y aura pas de gameplay excusez moi mais je trouve pas trop de gameplay à faire vite fait comme ça avec le jeu donc on va faire un résumé bref bref et rapide ce qui est tout à fait le même mot je suis d'accord bref et rapide bête et méchant j'aurais voulu dire et voilà un petit résumé tout ce qu'il y a de plus simpliste on va commencer donc avec cette première étape étape arrivé à apple dorme victoire de tom du moulin devant primos roglitch andré yamador tobias ludwigson et marcel quittait une belle étape enfin je n'ai pas eu la chance de l'avoir mais un bon chrono le résultat est ce qu'on attendait au moins pour le vainqueur tom du moulin est annoncé vainqueur par tout le monde il l'a gagné tant mieux pour quelques centièmes devant primos roglitch étonnant primos roglitch j'en reviendrai plus tard je reviendrai plus tard dessus troisième amador qui confirme depuis qu'il est là sur ce giro du vixson bon on sait quittelle cinquième quittelle qui a profité de ce de sa belle position en seconde pour ensuite prendre le maillot rose après les deux étapes de plaine à arnem ni mengen ni jmengen et après faire ni jmengen arnem donc deux victoires franchement cette première victoire là ni jmengen waouh j'ai regardé le sprint mais c'est c'est un colosse c'est il a défoncé il a défoncé arnaud des mars quoi il n'y a rien il n'y a rien à dire arnaud des mains où ça fait mal ça fait très mal et la deuxième étape c'est à peu près du même gabarit viviani il s'est pris une valise qui tel il a fait 100 mètres de spring qui s'est arrêté les a regardé quoi il aura mis 50 mètres en 100 mètres c'est incroyable super puissant quatrième étape quand tazaro prayama les victoires de diego lizi j'ai bien kiffé franchement je suis arrivé bon j'ai pas pu voir toute l'étape mais je suis arrivé plutôt sur la fin il y avait déjà un groupe d'échappé avec un lampret et en plus diego lizi et où le dit qu'il attaque qui s'impose enfin qui fait la course parfaite pour moi tactiquement il est très très juste le puncher italien plus que puncher d'ailleurs c'est presque un grimpeur c'est un peu le style un coureur qui se rapproche selon moi un peu du style de dan martin avec des qualités de chrono en plus mais sinon très belle victoire de diego lizi après la marée première victoire italienne sur ce giro d'italia c'était non non franchement j'ai bien aimé après derrière je sais plus qui exactement excusez moi je vais prendre vite fait le glacement voilà où l'idée devant tom du moulin voilà qui fait les bonnys fake rush vaik suivi de valverde balambia nibali zakaline busato chaves et roche enfin bref voilà il y a rien d'intéressant derrière étape entre prena marée et benevento alors là c'est une étape où franchement je m'attendais à une victoire arnaud démarre et puis greppel qui semblait vraiment dans le gaz qui semblait vraiment mal sur cette fin à benevento et qui finalement s'impose avec un sort de coup de trafalgar on va se le dire la fin il n'aurait jamais dû la remporter quoi en bras de fer face à arnaud démarre il ne la remporte jamais mais très intelligent on voit l'expérience du colosse allemand et ça passe quoi il a trouvé le trou de souris il est passé andré greppel et ça a fait mouche ça fait mouche il a démarré au bon moment ils n'ont jamais revu très belle victoire sixième étape entre pantero carazzo premier arrivé en altitude il y a eu du spectacle sur la fin sur la fin en même temps vu la montée on va regarder là c'est la fin qui est dure et 5% de moyenne belle victoire de timo ellen c'est un très bel échappé devant fugglesang zakaline du moulin siutsu pozobio chavez uran maïka valverde entre autres dommage que j'étais un peu déçu quand même mais ça j'en reparlerai un peu plus tard aussi de l'attitude des leaders je donnerai mon avis sur cette première partie de giro sur la fin de la vidéo mais là tout de suite c'est en donnant un avis sur l'étape que j'ai vu j'ai vu l'arrivée tout tout de la montée finale et tout timo ellen ça fait franchement une très belle course très bien tactiquement là où il peut où il est plutôt bof faut bien l'avouer sur les classiques souvent il se lance dans des excursions de loin ça ne paye pas là il était accompagné d'un équipier pimp ligtart et franchement ça a payé ça a payé et je pense que sans l'ictart willens ne gagne jamais cette étape et de willens ne gagne jamais cette étape voilà je sais même pas pourquoi j'ai mis un un et un deux mais c'est pas grave donc très belle victoire de willens sans mieux pour lui j'étais assez content quand même bon c'est assez facile à prédire même si bon pour le fun comme tout le monde mettait timo ellens moi j'ai mis laurent didier laurent didier qui m'a fait un pétard mouillé sur cette étape sur cette montée là dommage dommage étape 7 on se rend sous le mona et foligno une étape de sprint remporté par un sprinter andry greffel qui a doublé la mise à foligno je n'ai pas du tout vu l'étape donc je suis incapable de dire ce qui s'est passé donc on va tout simplement la sauter entre guillemets huitième étape entre foligno et alenzo donc très belle étape si je peux retrouver mon classement hop voilà victoire de john luka brambilla évidemment mais qui suivait que suis-je bête entre carcel alpedipote pour brambilla donc qui s'est parfaitement qui a parfaitement manoeuvré un john luka brambilla pour aller prendre le maillot rose à un homme du moulin tom du moulin en difficulté c'est le début de la fin c'est le feu dans le château pour du moulin le roi du moulin est tombé de son trône ce jour-là il ne sort et ne reviendra jamais sur son trône malheureusement c'est bien dommage mais bon c'est comme ça tom du moulin a eu quelques soucis à la selle d'après son équipe giant alpecin c'est arrivé le huit c'est aussi arrivé le neuf lors du chrono un chrono qui l'aurait dû remporter mais la pluie en a décidé autrement et c'est le jeune primos roglitch coucou dylan pcm je sais que tu adores primos roglitch qui a remporté ce chrono franchement belle surprise parce que d'après ce que je sais ou d'après ce que j'ai toujours entendu d'ailleurs roglitch est plutôt désigné comme un grimpeur et là clairement il a montré des capacités de rouleur me sautait pas la gueule si je dis qu'il est grimpeur c'est parce que j'ai entendu ça je ne sais pas du tout qui c'est n'est pas me gueuler dessus en disant que je raconte des conneries donc j'ai toujours entendu c'est un grimpeur apparemment ça a l'air d'être à mon rouleur parce qu'il est quand même capable de te remporter un chrono il avait dit sur bin c'est pas du placement produit il avait dit sur bin que c'était son premier chrono de plus de 10 km en compétition donc voilà il fait pas dans la dentelle le garçon il vient il pose tout ce qu'il a sur la table et il s'impose tant mieux pour lui j'étais j'étais très content pour roglitch très content roglitch très content pour la jeunesse italienne même en général fin de la jeunesse de ce giro et même la jeunesse italienne avec cette allée va s'estor là et la victoire de chicone giulia d'o chicone qui est c'est parfaitement manoeuvré un franchement dans cette ascension il a profité de l'indécente de la gêne entre et merde j'oublie comment s'appeler le petit prince dites moi comment s'appeler damiano carozo c'est ça je dis pas de connerie en disant damiano caro non damiano kune go ou plus dans la fatigue donc entre damiano kune go et stefano pilazzi son coéquipier et en théorie leader mais bon ce jour-là il était pas fort chicone giulia qui s'impose parfaitement amador a essayé de bouger le cocotier il a essayé de bouger blambia il a réussi à bouger blambia d'ailleurs qu'il n'y a pas de rose ce jour-là prend bien au passage autant d'un très très beau chrono j'ai bien kiffé et du coup le maillot rose allait sur bob jungles qui lui a parfaitement tenu je pense je pensais qu'amador allait reprendre 10 15 secondes et assez déçu en fait finalement de voir que à l'arrivée il n'y a qu'une seconde d'écart pour amador ça doit être assez rageant pour lui qui a dû faire une 10 15 km tout seul quand même donc voilà étape 11 modena à solo j'ai pas pu l'avoir en entier c'était hier voilà c'est mercredi donc j'ai les cours jusqu'à quatre heures et demie donc quand je suis arrivé c'était le bordel il y avait jungles et amador en tête c'était bien c'était beau jungles beaucoup plus fort qu'amador ça y avait rien à dire il pensait comme à euros d'ailleurs bob c'est peut-être pour ça qu'il a perdu cette étape mais c'est surtout aussi grâce au retour du parfait retour impeccable c'est là c'est même plus du sens tactique quoi c'est une jouissance tactique enfin c'est un dieu quoi c'est cette attaque là il il savait exactement et je pense qu'il l'avait préparé et dans tous les cas il savait qu'ils pouvaient pas se louper une poche et l'empré même pas chez l'isien chez l'empré il ne pouvait pas se louper franchement parce que derrière il y avait encore un mode haut dans le peloton qui d'ailleurs doit faire 5 6 7 ok il fait cette mode au lot à l'arrivée c'est pas grave mais du coup l'isie qui va s'imposer avec un sens tactique parfait il pose des relais mais des petits relais il n'a pas essayé de distancer dans l'ascension bob jungles il aurait très bien pu le faire et pourtant il l'a attendu parce qu'il savait que derrière les quatre cinq kilomètres de descente il fallait quelqu'un pour l'aider c'était obligatoire et du coup voilà enfin très très belle étape de la part de l'isie qui a bien profité du taf de modolo et d'amador qui ont repris tous des secondes tant mieux tant mieux tant mieux et après la étape entre noël et bibione donc cette étape d'aujourd'hui je n'ai pas pu l'avoir mais c'est victoire de greppel troisième victoire pour greppel donc ça fait cinq victoires allemandes si je dis pas de bêtises puisqu'il y en a trois de greppel deux de kitel il y a au moins trois victoires italiennes il ya chicone et les deux de ulysses il ya une victoire alors là je vais regarder le drapeau de roglic parce que je suis incapable de dire deux têtes comme ça d'où il vient il doit être sloven je pense que roglic est sloven si je dis pas de bêtises il est sloven il y a même quatre victoires italiennes j'avais oublié brambia donc greppel il y a une victoire belge avec team wellens je récupère des trucs vite fait et une victoire néerlandaise avec tom du moulin et 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 c'est tout et c'est tout et c'est déjà pas mal moi j'ai envie de dire et c'est déjà pas mal donc voilà donc j'avais dit que je reparlerai des leaders effectivement alors un petit habit dans l'ensemble sur ce début de giro très content enfin très content content on va parce que c'est enfin c'est un giro entre guillemets normal enfin il n'y a pas de grosse surprise on va dire du moulin qui s'impose sur le chrono d'entrée quitte elle qui met sa loi greppel qui met la scène après logiquement où l'idzi toujours performant en italie un italien qui porte le maillot rose ou un luxembourgeois jungles vous savez à quel point jardin de jungles avec ma carrière que que j'ai fini donc voilà donc content mais parce qu'il ya un mais pour moi il ya une déception un c'est du moulin enfin déception c'est pas vraiment de sa faute et qui fait qu'il a abandonné tout ça ce problème à celle je trouve que c'est dommageable pour le giro ils ont perdu un leader et un gros outsider qui aurait pu se faire très mal s'il avait été fort sur le chrono s'il n'avait pas eu cette pluie et ce problème toujours le deuxième mais c'est michael landa évidemment et ça c'est quelque chose que je trouve très dommageable c'est l'abandon de lambda ça me rappelle enfin ça me rappelle c'est exactement pareil on va que on va pas sentir que tj vanguard de run sur le dernier tour de france ou après la deuxième journée de repos il prend l'étape pour aller à praloup et en fait il va prendre la voiture pour entrer à la maison parce qu'il est complètement malade il n'avance plus dans les montées enfin c'est exactement le même cas de figure et je trouve ça dommage et c'est un peu la jeunesse qui se paye là surtout pour vanguard de run c'est pas la première fois qu'il fait une erreur dans une course de trois semaines deux ans auparavant il y avait déjà raté son tour de france il s'était reconcentré sur l'étape de l'alpe d'huez qu'il avait raté pour un souci enfin un souci pour une fringale qui devait jamais arriver il devait gagner largement devant riblon la france devait être privé de victoire sur ce tour 2013 le tour du son de la centième édition excusez moi le tour de la centième édition il n'en sera rien riblon gagnera tant mieux pour les français tant pis pour vanguard de run mais il devait gagner ce jour-là vanguard de run clairement donc je trouve qu'il y a de plus en plus d'erreurs comme ça c'est bien pour le cyclisme c'est bien pour le cyclisme qui est enfin que les joueurs ne sont pas parfaits mais en soit c'est je trouve ça dommage quand même que des leaders qui sont là qui peuvent faire le du jeu alors vanguard de run n'est pas forcément quelqu'un qui enfin je l'aime bien parce que c'est un courant qui se rapproche un peu de ce que j'aime comme type de coureur même de ce que ce que je joue enfin voilà quelqu'un qui va au train tout le sait tous c'est le style de de cyclisme que j'aime bien enfin que j'aime bien que je pratique sur pcm et même moi que je fais du vélo en club je suis plutôt au train de manière générale donc c'est une attitude personnelle après bon c'est pas quelqu'un qui fera qui fera exploser la course tout ça donc voilà vanguard de run donc il a mandé sur le tour c'était pas enfin de toute façon froum était un battle ce que je trouve dommage là par contre c'est quand même cet abandon de lambda qui lui par contre avait vraiment des qualités de dynamiteurs de la course le tempérament espagnol quoi c'est vraiment des coureurs qui attaquent rodriguez valverde c'est vraiment des coureurs qui n'ont pas peur d'attaquer et lambda il a tenté une préparation il est et je pense que son arrivée chez sky il est un peu condamné il serait resté chez atatana bon bien sûr il y aurait une ibali il serait allé dans n'importe quelle autre équipe que sky pour moi il arrive sur ce giro en forme là je dis pas qu'il n'est pas arrivé en forme mais déjà s'il a eu un peu il a eu il y avait une alerte déjà à praya amarré et après là ce souci c'est dommage c'est franchement dommage et pour moi il ya qu'on a perdu un candidat au podium si ce n'est un gars qui allait faire podium et en plus de ça sans doute le mec qui aurait pu dynamiter cette course parce que cette course pour l'instant m elle me satisfait j'ai dit que c'était bon mais il ya un troisième mai et c'est le plus gros mai où sont les leaders enfin les deux grands leaders les deux garçons les deux bonhommes qui devaient nous faire sauter toute la course où sont ibali et valverde ils sont absents totalement absents sur la montée de l'okaladzo ibali qui nous fait une attaque mais c'est le plus gros pétard mouillé de la planète il fait une petite attaque il se met 10 mètres devant le peloton du moulin il le rattrape en trois coups de pédale et il lui met une valise on n'a jamais vu ça même si c'était plat faut pas déconner non plus normalement du moulin ne doit jamais rattraper de cette façon ou du moins si simplement vinchas de ibali et ibali doit mettre une attaque beaucoup plus forte que ça j'ai déjà été en plus dans la montée j'ai été étonné de voir attaquer ibali parce que je me suis dit il va aller au tempo puis de façon c'est pas c'était pas une montée pour lui et puis c'était en fait là c'est carrément un aveu de faiblesse qu'il a fait parce que je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête mais il nous fait une attaque nul et ça prouve qu'il est pas en forme il s'est dit il a dévoilé un manque de forme il a montré qu'il manquait de forme mes soucis c'est que valverde l'a montré fin à la montrée aussi la montrée ou pas d'ailleurs mais valverde pour moi cette étape de prayamari même si tout le monde est dans le peloton même si tout ça il sort avec amador il sort avec visconti je sais pas si visconti doit être encore là quand même il sera avec amador et ça avec visconti enfin il sort avec un coquipier il met un coquipier devant il sort à la poursuite valverde un vrai valverde te rattrape 10 secondes 15 secondes 20 secondes sur une étape comme ça avec son punch il y va pareil à redzo alors redzo il a été plus en jambes c'est vrai mais en jambes mais incapable de décoller un bonhomme quoi et à chaque fois il nous fait du valverde qu'on le retrouve actuellement c'est plus le grand valverde qu'on avait avant c'est normal il a 30 35 peut-être je sais plus 34 35 36 enfin il y a le poids des ans qui compte mais enfin voilà c'est la course au bonif pour valverde il rattrape peu de secondes par là là l'arrivée à cestola il nous prend quatre secondes parce qu'il y a une cassure sur ni bali donc il y a place devant enfin il court au plus juste c'est bien mais c'est vrai que pour la course en elle même c'est moins bien alors après on peut comprendre qui se préserve parce que comme on va le voir là voilà donc je vais mettre jusqu'à 21e étape même voilà maintenant il nous reste une étape de plaine deux étapes de plaine une étape il n'est pas pavé mais valonné et sinon c'est que de la montagne il ya six étapes de montagne normalement avec ça commence demain avec aujourd'hui pour vous puisque vous allez la voir vendredi avec civi d'alli del frioli donc c'est enfin regardez est ce qu'on peut appeler ça une étape de montagne elle est considérée comme montagne sur pc m parce que bah voilà il ya des ascensions et tout et non c'est clairement encore une fois là si enfin valverde pourrait tenter quelque chose mais il n'y aura rien il y aura ça va être encore un pétain mouillé cette étape et je prenais ce décret bien ou l'easy en plus sur celle là vous voyez mais voilà je trouve ça c'est dommage quand même que que enfin voilà voilà enfin les leaders pour moi me déçoivent un peu après bon c'est le seul reproche que j'ai à se faire à ce giro en plus des deux abandons c'est que ça descend un peu et après j'ai un petit reproche mais alors ça c'est beaucoup plus personnel c'est pas sur l'ensemble du giro c'est sur les conditions et ça arrive même dans le sport en général mais là j'en profite pour le souligner parce que ça arrive souvent sur les courses italiennes pourquoi on nous a bloqué les chronos sur cette étape à bibillonner pourquoi on bloque les chronos à huit kilomètres de la fin il ya des coureurs mais c'est comme ils ont dit sur sur bill mais c'est non j'étais dans les commentaires sur le sur le hashtag de bill j'ai vu des mecs qui mettent mais bernarino il dit merde ils doivent rigoler devant la télé et je suis parfaitement d'accord avec eux depuis quand quand il ya la pluie on bloque les chronos c'est quand même énorme ce sont des professionnels ils sont enfin je vais pas dire qu'ils sont capables de faire de tout et de rouler en toute situation mais ils sont pas en sucre c'est bon ils peuvent se débrouiller si à un moment ils en ont marre ils viendront ils viendront de le dire que c'est un peu déraisonnable ils ont rien dit c'était même qu'un risque j'ai pas vu la fin sûrement qu'il a plu d'ailleurs parce qu'une chute je sais qu'il ya une jute et sûrement que ça doit être mouillé ou quoi que ce soit et fin et c'est ça et c'était pareil sur le dernier tour de france froome à 60 km de l'arrivée ou 80 km de l'arrivée il avait il savait qu'il avait gagné mais c'est nul où est le suspense où est le suspense fin d'étape après bon sur bing il disait aussi pourquoi il y a règle des trois kilomètres on arrête des trois kilomètres ça se comprend un peu parce que bon on trouve oui trois kilomètres il se peut se passer plein de choses et bon c'est vraiment c'est la règle en cas de chute en plus s'il ya une cassure tant pis donc c'est vraiment qu'elle chute c'est parce que le spring s'énerve et tout ça j'oublie trois kilomètres je viens quoi que j'apporterai même à deux personnellement et 8 km de l'arrivée bon c'est bien que c'est parce que c'est en ville mais non non franchement non c'est ça je vais faire un parallèle vite fait parce que c'est notre discipline où je suis où je suis fan la formule 1 vite fait là aussi maintenant d'équipe le décor c'est la fin il y a eu des courses dans les 20 ans 30 ans 40 ans avec des voitures tu avais 20% de chance de mourir il aimait qu'ils roulaient sur trois fois plus de flottes alors je veux bien je veux bien qu'il y en a un qui soit mort il y a deux ans jules bianchi c'est très regrettable d'ailleurs par eu insu un concours de circonstances regrettable il ya une mode dépanneuse il tombe dessus enfin pour ceux qui ne suivent pas la formule 1 je sais que ça n'a aucun intérêt ce que je dis enfin voilà il ya des accidents et tout ça mais que ce en formule 1 en vélo on peut pas avoir le risque zéro même dans tous les sports d'ailleurs ça n'existe pas le risque zéro et je trouve dommage de priver le sport de son suspense de c'est quelque chose qui fait partie c'est le sport existe parce qu'il ya du suspense parce qu'il ya des choses comme ça c'est beau à regarder parce qu'il ya ce suspense et pour moi on casse en la fin en casse en con arrêtant des chrono à 8 km de l'arrivée on prive le sport de ce suspense et c'est très dommageable pour moi et ça peut être caché la fin de course ça a permis un sprint plus propre sûrement même si la chute mais je trouve encore une fois dommage parce qu'imaginer fin que je sais pas tu as un leader qui tombe à 7 ou 6 kilomètres d'arrivée je crois que c'est l'année dernière sur le giro où une chute avec richie porte qui doit intervenir à cinq kilomètres de l'arrivée où richie porte d'ailleurs perd tout quasiment elle intervient sur cette étape là richie porte est toujours dans le coup et au général il se serait battu jusqu'à la fin là à l'époque il perd du temps et c'est normal enfin il ya chute si il ya chute si il ya erreur ou concours de circonstances ça dépend la personne qui est impliqué si c'est le premier tombé ou si c'est le dernier mais enfin voilà pour moi c'est on devrait laisser le sport se faire et pas mettre des règles comme ça on s'arrête à 8 km un jour on va partir on va faire 10 km sur l'étape et on va faire au bail à 10 km en devant on va rentrer à la maison ça va finir comme ça c'est fort enfin faut arrêter de déconner il ya fait c'est marqué en plus ils l'ont dit à des risques de pluie aussi pour l'étape hop j'en profite je sais pas si j'ai le parcours dit je pense que j'ai pas le parcours du tiré nos 2015 2016 non enfin il y avait une arrivée en montée c'est pas terminé haut mais il y avait une arrivée en montée la seule arrivée d'ailleurs de ce tiré nos au sommet et qui aurait dû faire gagner pinot elle a été annulée il ya des mecs qui sont allés au sommet elle est annulée à cause de la neige mais il n'y avait pas de neige enfin les cours les trucs italiens c'est incroyable autant des fois ils peuvent prendre des bonnes décisions par exemple le million de saint-remaud il ya trois ans que siolet je remporte ou ils font sauter 50 km bien sûr que siolet je gagne parce qu'il ya 50 km de moins enfin il me semble que c'est cette année là enfin c'est le gars qui gagne ici si c'est siolet il me semble que c'est siolet il gagne par 50 50 km de moins bien sûr il y aurait 50 km de plus serait pas aussi frais ça gagne n'importe mais enfin voilà ça limite ça se comprend les courantes et frigorifier tout ça mais bon les mecs qui ont fait du cyclisme il ya 30 ans je prends bernard hino sur liège baston liège je dis pas de bêtises qui a perdu la sensibilité à ses doigts parce qu'il courait dans la neige aujourd'hui ça n'existera plus des conditions comme ça la course sera arrêtée suffit de regarder l'étape de paris nice alors je suis d'accord qu'il y avait de la neige et enfin les conditions climatiques pour un sport en extérieur je trouve que c'est normal enfin c'est ça fait partie du ça fait partie du jeu c'est comme jouer sur un terrain de foot pour le terrain de foot n'est pas pareil partout bah faut accepter que quand tu fais du vélo les conditions climatiques ne sont pas pareilles partout et il faut s'adapter il faut s'adapter je dis pas que les coureurs ne veulent pas s'adapter mais c'est les organisateurs qui ne laisse pas le choix aux coureurs ils pourraient élire comme il existe dans certains sports je vais revenir sur la formule 1 un ou deux coureurs alors un coureur pour peloton ou par équipe qui pour un porte parole par exemple qui fait nous on veut pas courir nous on veut bien courir nous on veut pas nous on veut bien enfin il dit la vie un avis général et qui aurait une importance parce que là obligé les coureurs à se délester de toute pression enfin leur face à trop leur facilité la vie à un moment non quoi non c'est non juste non c'était juste que je voulais dire voilà là dessus et donc bah voilà c'est tout pour ce première partie de ce truc de reste le truc cette première partie de résumé de giro hop on va remettre de 2016 voilà et du coup bon je referai un résumé pour la fin de ce giro après donnez moi votre avis en commentaire je sais que bon j'ai un petit peu attaqué tête baissée dans le truc là mais des mois votre avis si vous êtes d'accord par rapport surtout à par rapport à ce truc sous la pluie je sais que les avis sont très différents à certains disent c'est mieux pour la sécurité moi je suis plutôt pour ceux qui sont pour le spectacle et là c'est clair que le spectacle tu le perds enfin bref donc j'espère que cette vidéo intermédiaire entre guillemets pour le giro même si on a passé la moitié cette vidéo vous aura plu et que bah du coup on se retrouvera pour une vidéo du même type en fin de giro et sinon on se retrouve demain ou après demain je sais pas trop pour une vidéo pour la suite de la série retour en 2015 d'ici là portez vous bien ciao tout le monde